salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo alors aujourd'hui une vidéo qui va vous permettre en fait de lancer de récupérer le score d'un dé dans unity alors cette idée m'est venu parce que je suis en train de développer un jeu un petit peu style style société on va dire et donc je cherchais un moyen de lancer un dé donc comme on peut le voir ici à l'écran ça nous permet en fait de lancer le dé en cliquant évidemment tout ça est adaptable si vous utilisez votre jeu sous android on peut voir que le score s'affiche ici à l'écran j'ai préféré faire comme ça mais ce jeu enfin ce système est tout à fait fonctionne très bien et donne de l'effet assez sympa voilà donc je tiens à vous remercier en tout cas pour tous les abonnés qui sont là on est de plus en plus la communauté ça grandit c'est super j'ai été un petit peu absent récemment parce que bon ben des petites difficultés des petits problèmes de santé qui m'obligent un petit peu à rester loin de ma chaise de bureau et donc je vous avoue que ça me manquait un petit peu donc me voilà de retour ici pour le moment j'espère revenir de plus en plus fréquemment mais ne vous inquiétez pas si je suis un peu moins présent dans les prochains jours voilà donc c'est parti on regarde tout de suite comment on peut mettre ça en place alors j'ai récupéré ici mon dé comme vous pouvez voir à l'écran qui est un modèle de base que j'ai récupéré sur internet et on va compenser par s'occuper de lui donc on va voir que si j'ai un objet d'ice avec le cube à l'intérieur donc la première chose qu'on va faire c'est ajouter un composant box collider et on va bien vérifier que ce box collider est bien ajusté à la taille du dé ce qui n'est pas le cas ici donc on va passer ici en iso on va se mettre en vue de face et on va adapter tout simplement ici le box collider donc on va essayer d'attraper ses poignets que je ne vois pas ici voilà alors j'ai de la chance et on va adapter tout simplement le collider ici voilà donc je vais jouer avec x ce sera peut-être un peu plus simple on va se mettre en vue du dessus et on va adapter le box collider tout simplement à notre dé c'est plus ou moins ajusté évidemment voilà là on peut voir que je suis pas bien du tout donc on va faire ça comme ça on va gagner beaucoup de temps donc ici et ici voilà et là on est pas mal on va dire on va regarder au niveau de la hauteur ce que ça donne voilà et ici voilà donc j'ai ici mon box collider au niveau du l'objet d'ice et je vais ajouter maintenant un rigid body de manière à le soumettre à la gravité donc si jamais je retourne ici au niveau de ma scène évidemment le cube devait tomber devrait tomber donc on va ajouter un plane qui va servir ensuite de piste et on va tout de suite faire un play pour voir ce qui se passe et on peut voir que le dé tombe bien au sol sans aucun souci donc ça c'est la première chose donc pour que ce dé ensuite fonctionne et qu'on puisse récupérer en fait la face qui est relativement simple d'un système comme un autre il en existe beaucoup pour utiliser les vecteurs le sens des vecteurs mais là je vais faire quelque chose de plus simple je vais créer ici en tant qu'enfant un empty au niveau de l'objet d'ice et je vais renommer ici cet objet 1 je vais lui ajouter un box collider que je vais passer tout de suite en liste rigueur de manière à pouvoir pénétrer à l'intérieur et on va éditer en fait le box collider de nouveau pour l'ajuster en fait à la face donc je vais prendre par exemple si je vais pas me soucier pour le moment de la face donc je vais faire ça voilà et on va le mettre un petit peu plus petit d'ailleurs parce que on peut voir que ensuite on va s'en servir on va le dupliquer et on va l'appliquer à chaque face voilà donc ici j'ai ça et en largeur je vais le mettre un petit peu plus comme ça et maintenant je vais le déplacer pour le faire déborder un petit peu comme ceci ce qui aura pour effet maintenant quand je vais utiliser du code vous aurez bien compris de voir ce qui pénètre au niveau du trigger alors l'idée c'est de renommer on va se servir du nom de l'objet pour savoir quelle face en fait a gagné donc si ici mon dé tombe au sol sur le 2 face contre terre ce que ça voudra dire que l'autre côté en fait ici le 5 a gagné donc je vais renommer ici cet objet 5 tout simplement et maintenant je vais le dupliquer et ben vous vous doutez bien je vais le placer de l'autre côté et maintenant bah lui ça va être l'inverse c'est à dire 2 parce que si je mets la face 5 contre le sol contre la piste et ben j'aurai le 2 et je vais faire de la même manière maintenant bah pour chaque élément donc je vais accélérer la vidéo et je vais me taire le temps de faire ça 1 2 1 2 1 1 2 2 3 1 Merci. Voilà. Donc on peut voir ici que mes triggers sont bien positionnés, il n'y a pas de soucis. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va déjà créer un petit peu la piste pour lancer le dé. Alors ce que je vais faire, on va faire quelque chose de simple, je vais créer ici un matériel de couleur vert, que je vais appeler green, et je vais attribuer ici la couleur vert pour faire un genre de piste. Évidemment tout ça est du basique, mais l'idée ici est de vous montrer comment on peut faire une solution en tout cas pour faire ça. Donc ici ça va être la piste, et je vais créer maintenant des bords de piste. Donc je vais mettre un cube, voilà, que je vais redimensionner ici pour faire le bord de la piste. Donc je vais le redimensionner ici sur la largeur de ça. On va faire une paroi tout simplement, qui va permettre de ne pas faire tomber le cube au sol. On pourrait gérer aussi ça, mais ça on ne va pas le faire ici dans ce code. Voilà, donc c'est un peu grand, on va le baisser, voilà. Et ici je vais créer un matériel noir. Alors je vais rester en anglais black. On va créer ici, hop, on va mettre un noir, voilà. Et on va l'affecter ici, et maintenant on va dupliquer ici, on va l'appeler bord, voilà. Et on va faire un CTRLD, on va le dupliquer, on va le mettre ici à droite. Et on va le dupliquer de nouveau pour en faire une rotation sur Y à 90 degrés. Et on va le positionner ici pour en faire un genre de petite piste qu'on pourra ajuster évidemment là. Je ne vais pas trop m'embêter à positionner ça le plus proprement du monde possible. On se doute bien que c'est assez facile à faire hors ligne. Donc ici, voilà. Donc j'ai bien ça. Alors ce que je vais faire, je vais profiter ici de prendre tous mes bords. Et on va modifier le collider parce que je pourrais jeter le D d'ailleurs au-dessus. Donc ce que je vais faire, je vais éditer ici le collider sur son size Y. Voilà, et on va l'exagérer volontairement. De manière à ce que le cube ensuite rentre en collision même s'il passe au-dessus. Voilà, donc on a ici quelque chose qui commence à ressembler à ce que vous avez vu précédemment. Donc je vais ici mettre ça en fin du plane étant donné que le plane ici c'est la piste. Alors justement, on va taguer tout de suite. On va faire un add tag et on va créer un tag qui va s'appeler piste. Parce que je vais m'en servir ensuite et on va l'attribuer au plane. Voilà, et je vais m'en servir ici. Alors ce qu'on peut voir aussi c'est que mon cube est relativement grand. Alors ce que je vais faire, je vais modifier ici le dice. Et je vais le passer à 0.5 pour qu'il soit de taille, voilà, de la moitié de sa taille. Voilà, donc maintenant on a bien la piste, on a bien notre dé. Alors on va évidemment positionner notre caméra un petit peu mieux. De manière à ce que quand on fait play on voit quelque chose. Donc ici on va le mettre, on va déplacer cette caméra. Je vais lui faire faire une rotation sur elle-même. Histoire de voir les choses un peu mieux. Voilà, comme ça on va dire que là on est pas mal. Voilà, évidemment, hop, un petit peu plus au centre. Et maintenant quand je fais play, j'ai évidemment mon dé qui est bien au sol comme on peut voir. Alors il y a un petit problème de collider parce qu'on peut voir qu'ici au niveau du dice. Alors est-ce que j'ai bien passé tout mais ici en East Trigger ? Oui tout à fait, alors j'ai... Ah oui, alors le problème c'est que du coup... Donc je vais pas faire ça parce que si je modifie ici, évidemment tous mes colliders ne suivent pas. Et donc c'est plus bon. Donc ce qu'on va faire, bah on va soit laisser comme ça, soit je vais agrandir. Ouais là ça fait assez petit. Donc ce que je vais faire, je vais agrandir ici mon plane et les bords. On va essayer de voir si on peut faire ça tous d'un coup, ce qui m'étonnerait. Mais vous voyez qu'ici j'aurais dû faire ça un petit peu plus... Non bah si ça va aller, voilà. Voilà et donc maintenant j'ai une piste plus grande, c'est parfait. Et ma caméra n'est plus au bon endroit mais là ça va être très vite. Donc maintenant on va pouvoir s'occuper du script. On va s'occuper maintenant d'un script, celui justement qui va apparaître sur chaque face du dé. Tout simplement pour pouvoir juger en fait de quel est le score du dé. En fait tout simplement les points du dé. Alors on va créer nos scripts. On va en créer deux. On va nommer le premier cube script qui va être évidemment sur le cube. Donc on va le glisser directement ici sur l'objet dice. Et on va créer un autre script qui va être face par exemple. On va l'appeler face script. Ce qui va nous permettre en fait tout simplement... Maintenant on va l'affecter ici à tous nos faces. Et on va permettre ici de savoir grâce à ce script de renvoyer en fait dans notre objet cube script la face en fait qui a gagné au niveau du script. Au niveau du cube pardon. Donc on va éditer le script et on va voir. Donc on va commencer ici par le cube script je pense. Et ce qui va nous intéresser dans un premier temps. Alors oui ça va être simplement d'utiliser une variable publique qui va stocker. Donc on va ici éditer le cube script. Et on va créer tout simplement une variable publique qui va s'appeler face. Pour avoir le numéro. Donc int face. Voilà. Et pour le moment on ne lui met rien du tout. Donc ça, ça me permettra ici maintenant une fois compilé d'avoir au niveau du dice. On va voir face qui est ici. Ce qui m'intéresse maintenant c'est ces scripts qui sont ici. Qui est le face script. Et on va essayer de renvoyer tout simplement grâce à une méthode. Celle qui est le void on trigger enter. De manière à savoir en fait quelle face est face contre terre. Et de ce fait son nom étant donné qu'il est à l'opposé. Si je vous rappelle que si au niveau du dice ici je touche par exemple le trigger ici qui est le 6. Touche ici. On peut voir que cet objet 6 ici c'est le 1. Vous voyez. Pourquoi le 1 ? Encore une fois pour ceux qui n'ont pas compris. Le 1 est la face qui a gagné. C'est à dire que si le 6 rentre en collision avec le sol. Automatiquement c'est le 1 qui est au niveau du score. Et inversement si le 4, le trigger du 4 rentre en collision avec la piste. C'est la face opposée et donc ici le 3. Donc si je sélectionne ici le 3 on peut voir que c'est bien ce collider là. Voilà. Donc on va se servir de ça tout simplement. Donc c'est parti. Donc au niveau du script on va devoir récupérer déjà le kubescript et cette variable publique. Donc on va déclarer ici une variable qui va être de type kubescript qui est le nom de mon script. Et qu'on va appeler script tout simplement. Voilà. Donc au niveau du start ou même de l'awake c'est à dire avant chargement. On va récupérer, on va affecter en fait cette variable. Donc script on va dire que c'est égal à gameobject.com. .find. Gameobject avec un G majuscule. Et on va aller chercher dans la hiérarchie l'objet qui c'est le dice en fait tout simplement. Et on va faire un get component. Et on va aller chercher kubescript. Voilà. Ce qui me permettra maintenant d'aller chercher en fait script. . et face qui est la variable publique de manière à pouvoir l'utiliser et affecter quelque chose dedans. Donc ici on va utiliser la méthode comme j'ai dit void on trigger enter. Et entre parenthèses collider. On récupère ça sous le nom other qui est une... La variable over va récupérer le collider de l'objet et évidemment c'est une convention. Donc comment on va faire ? On va dire que si over c'est à dire l'objet qui rentre en collision tag est égal à piste. Rappelez-vous c'est le tag qu'on a mis au niveau du sol. A ce moment là qu'est-ce qu'on fait ? Et bien on va simplement aller maintenant prendre notre script.face Et on va affecter au niveau du script.face le nom de l'objet ici qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais comme cette variable attend un type int, integer, on va devoir faire un parse. Donc on va faire int.parse en fait pour parser tout simplement le gameobject.name qui est sous forme de string. Voilà. Ce qui va permettre ici normalement, et ici n'oubliez pas de mettre un deuxième égal, voilà. Ce qui va permettre normalement au niveau du script, maintenant si j'enregistre et on pourra pouvoir tester ça tout de suite. Ici évidemment, comme on l'a vu, c'est ma face numéro 6. Donc je devrais avoir ici 1 qui se lance au niveau, qui s'affiche ici au niveau de la face. Donc on va tester. Et on peut voir que j'ai bien ici 1 au niveau de la face évidemment. Si je fais une rotation du cube et que je choisis une autre face, voilà, hop, on fait play. On va voir qu'ici, j'ai bien 3 ici au-dessus, qui est bien le score que j'ai fait au niveau de mon cube. Et évidemment, on va pouvoir faire ça sans aucun souci. Vous avez bien compris le principe. Si je fais ici une rotation, voilà, j'ai bien 6 ici. Si je le tourne par là, hop, je vais avoir 2, 2 et ainsi de suite. Voilà comment on peut récupérer tout simplement ici la valeur du cube. Donc ça, c'est réglé. Maintenant, on va s'occuper de pouvoir déjà déplacer et lancer le dé. Alors, nous revoilà dans le cube script. Et là, on va s'occuper maintenant de pouvoir déplacer le dé, lancer le dé, comme vous avez pu voir, pardon, au clic. Donc j'aurai besoin d'une nouvelle variable de type int qu'on va appeler, on va l'appeler force. Et on va l'initialiser à 200. On pourra évidemment modifier cette valeur plus tard. Pour le moment, c'est la seule chose que je vais avoir besoin. Donc on va utiliser ici le void, le fix update. Alors, je vous montre tout de suite. On va d'abord fixate update. Pourquoi ? Parce qu'on va utiliser un addforce. Donc on va l'utiliser dans le fix update qui est beaucoup plus adapté. Alors, on pourrait évidemment récupérer, on peut simplifier tout ça. Mais je vais essayer de vous expliquer ça assez facilement. Donc on va ici faire un if et on va détecter tout simplement le clic de souris. Donc, input.getButtonDown et entre parenthèses, fire1 qui est le bouton par défaut au niveau de Unity. Donc si je clique et aussi, rappelez-vous que cet objet est sur le dice, le cube. Et je veux aussi pouvoir lancer le dé quand il ne bouge pas. Donc pour ça, on va aller aussi vérifier qu'il ne se déplace pas, que sa vitesse est à zéro. Donc on va faire un getComponent ici et on va faire un rigidbody. Alors, ce qu'on pourrait faire, on aurait pu peut-être récupérer, ça aurait été plus simple. Donc on va faire ça. On va ici déclarer une variable de type rigidbody. Et on va l'appeler rb. Et au start, on va aller l'affecter, ce qui va être plus optimisé. Donc on va dire qu'rb est égal à getComponent ici, rigidbody. Voilà, ce qui sera un peu plus optimisé au niveau du code. Donc ici, on va dire que rb.velocity.magnitude est égal à zéro. Ça voudra dire qu'en fait, il n'y a pas de déplacement au niveau du dice. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? And getComponent... FireOne... Ah, j'ai oublié, pardon. Hop, c'était bien ça. Et ici, égal zéro. Donc, oui. Alors, ici, j'ai une parenthèse de trop. Et ici aussi, du coup. Voilà, on va y arriver. Donc ici, maintenant, si j'appuie sur le bouton 1 et que le dé ne se déplace pas, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais utiliser un raycast. Donc je vais déclarer ici un ray, que je vais appeler ray en minuscule, de convention, c'est toujours comme ça. Et on va utiliser la caméra. On va utiliser camera.main. Et on va utiliser screen.tourray. Ce qui va nous permettre, en fait, de récupérer, en fait, la position screen.tourray. En fait, c'est la position, comment dire, le point de collision, en fait, de ma souris. Parce que là, du coup, je vais utiliser input.mouse.position. Voilà. Donc pour vous expliquer, allez voir au niveau de la doc officielle d'Unity. Mais ce screen.tourray va me permettre, en fait, de récupérer ici, de définir un rayon. Et ensuite, grâce au clic de la souris sur l'écran, grâce à la caméra, je vais récupérer le hit point, en fait, ce qui va m'intéresser. Donc ici, ensuite, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais déclarer ici un raycast hit, que je vais appeler de convention, de nouveau, hit, évidemment. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va faire un if physics, et là, on va tester notre raycast, physics.raycast, entre parenthèses, du ray, donc le rayon qu'on vient de déclarer au-dessus. Et on va récupérer ça dans hit, out hit, évidemment. Donc pour ceux qui ne connaissent pas du tout les raycasts, allez voir mes tutos là-dessus. Je l'ai déjà bien expliqué plusieurs fois. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Si jamais, donc, j'ai bien ce point, s'il y a bien une collision avec ma souris, c'est-à-dire que mon objet est bien en collision avec quelque chose, je vais simplement ici attribuer un add force, en fait, au rigid body. Donc je vais faire un add force, et où, en fait, vers quoi ? Vers le hit point, en fait, c'est-à-dire le point sur lequel j'ai cliqué au niveau de ma souris. Et on va le multiplier par force, qui est la variable, en fait, qu'on voudra ajuster, en fait, pour que le D se déplace. Donc voilà comment ça va fonctionner, et on va d'ailleurs tester ça tout de suite. Alors je retourne au niveau d'Unity, mais vous allez voir que là, le souci va se poser, c'est que si je clique, alors on peut voir que ça fonctionne, ouais, ça fonctionne. Alors si je mets ici mon dice, on peut voir ici que j'ai bien phase 2, voilà. Et voilà. Donc ce qui va être intéressant aussi, c'est que je vais pouvoir maintenant continuer. Alors vous pouvez voir que ce D, il se déplace correctement, il est lancé. Alors après, on peut voir qu'il est plus ou moins, il se lance plus ou moins pertinemment. Donc on va pouvoir aussi créer un physique matériel, je vous encourage à le faire. Et ajuster, en fait, ici, je vais l'appeler dice. Et on va pouvoir ajuster tout simplement, par exemple, ici, maximum. Je vais pouvoir mettre un petit peu de boutsiness. Je vais pouvoir la friction l'augmenter. Et on va tester ça tout simplement. On va ajouter ça au niveau du dice. Et au niveau ici du box collider, on va lui attribuer ici le dice, le matériel physique qu'on vient de faire. Et on va avoir un comportement complètement différent. Donc évidemment, il va être ajusté en fonction de ce que vous voulez. Comme là, on peut voir que ça rebondit déjà beaucoup moins. Voilà. On va pouvoir évidemment aussi modifier. Alors là, on peut voir que la force est peut-être plus si bonne que ça. Voilà. Bon. Tout ça est ajusté en fonction de ce que vous voulez. Mais on peut voir en tout cas que le système fonctionne bien. J'ai bien 5 ici au-dessus. Et si je clique ici, j'ai bien 6 ici au niveau des points. Voilà. On peut voir. Alors, je n'aime pas trop le matériel, le comportement du matériel. Alors, ce que vous allez pouvoir faire aussi, encore une fois, c'est à ajuster sa masse. Par exemple, si je veux qu'il soit plus léger, je vais mettre une masse de 0,5 au niveau du cube. Et on devrait avoir un comportement beaucoup plus... Vous voyez. Là, oui. C'est carrément un peu trop d'ailleurs. Mais vous allez pouvoir ajuster la masse. L'angular drague. Je vais le passer par exemple à 1. Donc, tout ça va permettre d'ajuster un petit peu le comportement de ce que vous recherchez au niveau de votre dé. Comme vous pouvez le voir. Mais là, ça fonctionne plus ou moins vraiment pas trop mal. Alors, après, au niveau du délai, on peut voir que je n'ai plus assez de force. Tout compte fait. Donc, à vous de voir au niveau... C'est surtout au niveau du physique matériel. Je vais le supprimer. Mais on peut aussi utiliser ça si le comportement ici ne vous plaît pas forcément. Comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc, hop. Et d'ailleurs, vous allez voir que vous allez certainement en avoir besoin. Alors, c'est pour ça que je voulais vous montrer ça dans un premier temps. Parce que j'avais des petits soucis justement au niveau du dice. Il ne roulait pas forcément. Donc, c'est pour ça que j'avais attribué ici un matériel physique, comme on peut voir. Qui là, va permettre en fait de le faire rouler. Si vous l'ajustez vraiment correctement. Alors, après, au niveau des valeurs, évidemment. À vous de voir. Ici, on est à 1. Je vais mettre 0, 2. Stratrix Fiction, je vais là passer et aller à 20. Alors, je ne sais plus du tout les valeurs que j'avais fait lors de mes tests. Mais encore une fois, il faut les ajuster. Je les ajusterai certainement hors de cette vidéo pour pouvoir faire quelque chose. Voilà. Mais on peut voir que là, ça devient tout à fait correct. Alors, j'ai bien ici. On n'oublie pas. Mon dé qui renvoie bien à phase 5. On peut le voir. Voilà. Et ici, si je clique. Voilà. Alors là, vous voyez l'idée. Montez bien vos colliders pour ne pas avoir mon souci. Ce que je viens d'avoir. Parce qu'évidemment, mes colliders ne sont pas assez remontés au niveau de ma piste. Et donc, du coup, ça ne fonctionne pas. Voilà pour ce qui est de ça. Donc, on a ici maintenant un dé qui peut être lancé, comme vous avez pu le voir. Et maintenant, on va tout simplement terminer ce tuto avec l'affichage, en fait, tout simplement de la face à l'écran. Alors, comment lancer le dé ? On va utiliser un canvas, tout simplement, avec un champ texte. On va faire quelque chose d'assez simple. Donc, je vais créer ici un UI texte. Et automatiquement, on peut voir que j'ai bien ici un canvas. Unity va me placer ce canvas à l'écran. Moi, je vais ici choisir au niveau de son Squale Mode, Squale with Screen Size. Le champ texte, je vais ici, en appuyant sur Add, le centrer au centre de l'écran. Je vais modifier ses propriétés pour le centrer et passer un overflow de manière à ne pas être embêté. Je vais changer sa couleur, par exemple, en blanc. Et je vais mettre, par exemple, ici, le chiffre 1 pour simuler un petit peu ce que ça donne à l'écran. Donc, on va repartir en 3D. On va aller au niveau du Dice. Voilà. Alors, mon texte, il est tout petit. Je ne le vois pas. On va l'agrandir. Voilà. Alors, hop, Dice. On va passer ici sur l'onglet Game. Voilà. Et on peut voir ici. Donc, on va l'ajuster avec ce qu'on veut. Donc, ici, j'ai mis un fond de 200. Voilà. Vous pouvez voir que c'est assez grand. Peu importe. On va ajouter une petite option qui est assez sympa ici. Je vais ajouter un composant. En fait, je vais descendre UI. Je vais choisir Effect. Et je vais prendre ici un Shadow pour rajouter une petite ombre, comme vous pouvez le voir. Et on va jouer un petit peu avec le X. Voilà. Histoire de donner une petite ombre à ce chiffre. Ça va être un peu plus sympa. Donc, on va maintenant scripter ça et utiliser ça. On va devoir l'afficher en fonction, maintenant, de la face du dé. Et une fois que le dé a été lancé. Donc, ça ne va pas être bien compliqué. On va faire quelque chose, encore une fois, de simple. Je vais vous expliquer. J'espère, en tout cas, que vous allez bien comprendre. Alors, on va avoir besoin ici d'une variable de type Boolean. Donc, on va déclarer ici un Boole qu'on va appeler PlayDice. En fait, quand le dé va être lancé. Elle va surtout nous servir à ça. Donc, ce qu'on va faire ici, au moment où on lance le dé. Donc, on va l'initialiser à Fall. C'est-à-dire qu'ici, évidemment, je démarre. Je ne lance pas le dé. Par contre, ici, au moment où je fais mon AddForce, évidemment, là, je vais lui lancer. Je vais lui dire que PlayDice est égal à True. C'est-à-dire que le dé est lancé. Maintenant, il faudra attendre et trouver, tester, en fait, que le dé a bien été lancé. Et qu'il est à l'arrêt pour pouvoir afficher. On va utiliser une courroutine pour pouvoir afficher ce canvas. Alors, je vais avoir besoin, de nouveau, de ce fait-là, d'un champ public texte. Donc, je vais apporter le namespace Unity engine.ui pour pouvoir interagir, évidemment, avec les champs texte. Et je vais déclarer ici une variable publique, pour ne pas devoir aller chercher, de type texte, que je vais appeler tout simplement TXT, ici, pour le tuto. Donc, au niveau de l'update, et j'utilise l'update pour tester ça, parce que si vous le faites au niveau du fixé d'update, vous allez voir que vous allez avoir un problème. C'est-à-dire qu'ici, il ne va pas pouvoir détecter, en fait, comme on va tester, de nouveau, que la velocity magnitude est égale à zéro. Vous allez avoir un souci. Si vous testez, vous allez voir. Donc, on va faire un if playdice, c'est-à-dire que si playdice est égale à true, mais aussi que rb.velocity magnitude est égale à zéro, ça voudra dire, en fait, que le dé est lancé et qu'il s'est arrêté. Donc, si vous mettez cette condition dans le fixé d'update, vous allez voir que vous allez avoir un souci. Elle ne va pas du tout s'exécuter correctement. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Déjà, premièrement, je vais dire que playdice est égale à false, parce que, du coup, le dé s'est arrêté, il a été lancé. Donc, il faudra qu'il soit relancé pour que ça puisse fonctionner. Et on va utiliser ici, simplement, une couroutine. Donc, on va la lancer, start, couroutine, et on va l'appeler show face, par exemple. Et évidemment, elle n'existe pas encore, mais on va la créer dans la foulée. On va la créer ici, juste en dessous, et on va créer un lieu énumérateur qu'on va appeler, évidemment, show face. Et on va coder ça de manière à pouvoir maintenant, tout simplement, afficher pendant un laps de temps le champ texte à l'écran. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va dire que txt.enablet, je vous rappelle que c'est le temps texte, est égal à true. On va évidemment le désactiver au démarrage. Je vais aller maintenant modifier le contenu de ce champ. Donc, je vais dire que txt.getComponent, je vais aller chercher quoi ? Le composant texte de ce champ, de ce texte d'ailleurs, et je vais ici lui attribuer tout simplement face. Et étant donné que c'est un int, je vais le passer en string, donc paste to string. Voilà. Donc, ce qui va me permettre, en fait, de transformer, rappelez-vous, la valeur du cube, qui est justement grâce au trigger, et on va pouvoir l'afficher dans ce champ texte. Et ici, on va faire not yield pour éviter, déjà, on peut voir qu'on est en erreur. Donc, yield return new wait for second. Et là, on va attendre, par exemple, deux floats. Alors, c'est ajusté. Vous pouvez aussi passer une variable publique, peu importe. Et ensuite, on fait un txt.enabled égale false pour simplement le désactiver. Et là, ça devrait fonctionner. On va tout de suite enregistrer notre script. On va ici cacher et désactiver par défaut le champ texte. Et on va tester tout de suite pour voir si ça nous affiche bien le bon résultat. Donc, je lance mon dé. Hop. Alors, il ne faut pas qu'il tombe. On aura 4. Et est-ce que ça s'affiche ? Non, tout simplement, parce qu'évidemment, au niveau du script, j'ai oublié de glisser mon champ texte à l'intérieur. Voilà. Alors, attention, signer à ne pas commettre. Je viens de me tromper. Je vois que j'ai désactivé ici le champ texte. C'est le composant texte ici qu'il faut désactiver. Sinon, on va avoir encore un souci. Donc, on va tester tout de suite maintenant pour voir si tout ça fonctionne. Donc, je lance mon dé. Hop. Alors, j'espère. Et non, évidemment, c'est trop... Je l'ai lancé trop fort. Donc, je vais ici me le tirer un petit peu plus près. Hop. Allez, arrête-toi. Et vas-y. Donc, on peut voir ici que j'ai bien 4. 4 s'affichent bien à l'écran et ils devraient disparaître. Et je peux relancer mon dé. On peut voir. Là, je clique. Vous voyez, rien ne se passe tant que le dé n'est pas arrêté. J'ai bien ici 1. Alors, pourquoi ici ça se lance tout doucement ? Tout simplement parce que je n'ai pas bien réglé. Alors, je n'ose pas aller trop loin parce que si je clique un peu trop loin, on peut voir que ça va sauter au-dessus parce que mes colliders ne sont pas assez réglés en hauteur. Si je clique ici en bas, vous pouvez voir. Hop. Voilà. Mais j'ai bien 4 ici. Donc, on peut voir que cette solution est relativement simple à mettre en oeuvre et vous permet de créer un dé à lancer. Vous pourriez même ici, comme vous pouvez le voir, et pas comme moi, rajouter du son. Et évidemment, il faudra relever les colliders ici qui sont au bord. On va d'ailleurs le faire pour ne pas être embêté. Sinon, je ne vais pas pouvoir tester ça correctement. Donc ici, au niveau du size Y, on va volontairement le remonter. On ne devrait plus avoir de soucis. Maintenant, je vais pouvoir lancer assez fort sans aucun problème. Mais on peut voir que j'ai bien ici mon dé qui se lance avec le chiffre qui s'affiche. Donc, j'ai un système de tirage automatique de dé qui fonctionne tout à fait correctement et qui a le mérite d'être simple à mettre en oeuvre. Voilà. Bon. On peut voir que ça se lance. Alors ici, on peut voir qu'il est cassé. Donc, il devrait bloquer. Non. Bon, ça prend 6. Vous voyez. Alors après, c'est des petits réglages. Voilà. Donc, on peut voir que de toute façon, il faut régler un petit peu ça. Que ce ne serait-ce qu'au niveau de la force, au niveau du matériel physique, évidemment. Voilà. On pourrait aussi faire des effets de caméra. Quelque chose d'assez sympa. D'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite. Ce serait d'utiliser des standards A7. Vous importer Utility et vous récupérez le script. Vous allez tout désactiver pour ne pas devoir tout prendre. Et vous avez ici le Smooth Follow des standards A7. On va juste importer uniquement ce script. Comme ça, ce sera assez rapide. Et on va pouvoir ici récupérer ce script et l'affecter à notre caméra, notre main caméra. Et ici, on va prendre en Target. C'est un script qui est disponible. On va prendre le Dice. Et ce qui va nous permettre, par exemple, ici, si je mets 1, 1. Alors, c'est vraiment au hasard. Mais on va pouvoir régler la caméra. Et vous allez voir que, vous voyez, vous avez un petit effet qui peut être assez sympa. Voilà. On a ici notre caméra qui permet en fait, qui se déplace en fonction du dé. Alors, voilà, hop. Alors, par contre, il y a des choses ici, effectivement, à en voir, parce que je vois qu'au niveau... Oui, effectivement. Là, vous allez avoir un petit souci au niveau de la trajectoire. Donc, la rotation n'est pas très intéressante. On va laisser à zéro. Du coup, il n'y aura plus de rotation. Mais ça devrait fonctionner. Voilà. On peut voir qu'ici, la caméra se déplace bien. Alors, c'est un script de caméra. On peut voir. Voilà. Ensuite, si vous voulez faire un système de D cassé, il suffirait simplement de réduire un petit peu les colliders. Mais on peut voir qu'avec ce script Smooth Follow, vous allez pouvoir créer un système. Voilà. Ben, je vais vous laisser là. Et puis, je vais vous dire à bientôt. Alors, j'espère que ce petit tuto va vous servir. N'hésitez pas à mettre un petit pouce. Comme je vous l'ai dit, je suis un petit peu absent en ce moment. Je reviens tout doucement. Ce n'est pas évident. Des petits ennuis de santé m'obligent vraiment à rester loin de mon siège de bureau, ce qui m'embête. Voilà. Donc, j'espère que ce petit tuto, en tout cas, va constituer une bonne base, va vous servir. Je vous remercie encore pour tous ceux qui s'abonnent. Alors, si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous. Un petit like. Si vous voulez apprendre, j'en profite encore pour dire qu'il existe des formations. Allez sur le site upln.fr. Vous avez des coupons de réduction et des tarifs préférentiels vers mes formations qui sont chez Udemy, spécialement pour les débutants. Mais d'autres aussi. Une récente qui vient d'être déposée qui est sur la VR, la réalité virtuelle avec la GVR de Google et aussi le multiplayer avec Photon et d'autres formations. Allez voir, qui traitent de tout et de rien. D'ailleurs, aussi sur la création de sites web ou de boutiques en ligne, Excel et compagnie. Allez voir. Il y a pas mal de formations qui peuvent vous intéresser. En tout cas, n'hésitez pas à utiliser les coupons de réduction que je mets à votre disposition. Moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501